Et bonjour et bienvenue dans ce live de l'humanité.fr sur la manifestation parisienne du 11 janvier 2020. 38e jour de grève et après la manifestation du jeudi 9 qui avait été un succès. On rappelle que le CGT avait annoncé 1,7 million sur toute la France avec notamment 370 000 personnes dans le quartège parisien, 220 000 à Marseille, 70 000 à Bordeaux, 120 000 à Toulouse. Et là on va essayer de vous faire vivre l'événement et d'aller à la rencontre des gens mobilisés aujourd'hui. Donc on va commencer. Alors il y a des gilets jaunes présents mais il y a aussi des robes noires. Donc on va aller les voir avec les avocates. On va suivre. Alors bonjour, vous êtes les robes noires présentes dans la manifestation. Donc avocates je suppose. Est-ce que vous pouvez, Avocat Boire de Paris, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Oui, alors bon moi je suis une jeune avocate, 5 ans, je suis à mon compte depuis 6 mois. Voilà, je suis là parce qu'on est tous touchés par cette réforme, principalement le justiciable. Parce qu'effectivement avec le doublement des cotisations de retraite, nous on ne va plus pouvoir défendre les gens qui vont être à l'aide juridictionnelle. Moi c'est 60% de mes revenus. Voilà, moi je suis à moins de 30 000 euros par an. Donc moi ça va être la clé sous la porte. Donc c'est la raison pour laquelle on est là essentiellement aujourd'hui. Et que Mme Belloubet ne nous écoute absolument pas. Donc voilà. Et justement il y a les avocats qui avaient jeté leur robe à plusieurs endroits en contestation. Pourquoi la ministre de la Justice ne vous écoute pas en fait ? Non. Non, bah typiquement hier on était à la cour d'appel de Paris. Elle était à la rentrée solennelle de la cour de cassation. On a voulu être là pour se faire entendre et on s'est fait charger par les gendarmes parce qu'elle n'a pas voulu nous croiser. Alors effectivement, ça peut choquer le jet de la robe. Ça signifie surtout qu'on se fait marcher dessus. Donc c'est surtout une symbolique avant tout. Et justement, une des rhétoriques de la Macronie pour expliquer que les gens qui manifestent n'ont pas compris, c'est que ce serait une manifestation uniquement de cheminots, de régimes spéciaux, de privilégiés. Vous êtes là pour dire le contraire ? Non, bah nous c'est pas un régime spécial. Déjà nous on est un régime autonome. Donc voilà. Après c'est vrai qu'on est là avec tout le monde. Moi je peux pas parler des régimes spéciaux parce que je les connais pas forcément. Nous si on a des garanties, parce que nous on n'a pas le droit au chômage, on paye des cotisations énormes. Donc si nous on peut rentrer dans le régime universel mais qu'on nous donne le droit d'avoir au chômage et qu'effectivement nos cotisations sont baissées et qu'on puisse vivre décemment, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je parle des avocats qui ont des revenus relativement faibles. C'est pas le cas de tous les avocats. C'est le cas d'énormément d'avocats parisiens. Voilà. Et surtout que les avocats à la base, on est quand même assez réservés. Là c'est un mouvement inédit. On est 100% des barreaux en grève. Voilà. Donc moi ça me tenait à cœur d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui il y a aussi une autre annonce qui doit arriver. C'est celle d'Edouard Philippe qui doit normalement faire des annonces après les négociations qui ont eu lieu hier avec les syndicats. Vous en attendez quelque chose ? Non. Vu que depuis le départ, il n'y a aucune annonce sur les avocats, je ne pense pas qu'il en fera. Bon après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais j'en doute fortement. Si rien ne change et qu'il y a trois jours de mobilisation encore la semaine prochaine, je suppose que vous y serez encore ? Oui. Sachant que nous, c'est assez problématique parce que, voilà, moi je vous le disais, c'est 60% de mes revenus, les commissions d'office, l'aide juridictionnelle. Moi, ça m'ennuie de laisser des gens en garde à vue sans avocat, en comparution immédiate. Voilà, donc moi je perds pas mal d'argent, on perd tous pas mal d'argent. Mais s'il faut continuer, on continuera, ouais. Merci beaucoup. Alors, on va essayer maintenant d'aller voir les enseignants. On va les retrouver un petit peu, le cortège est un peu dense à ce niveau-là, donc on va essayer de les retrouver. Alors, les enseignants. Bonjour. Alors, madame, vous êtes directrice, je crois. Oui, directrice d'école maternelle. Alors, racontez-nous pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes présente dans le cortège aujourd'hui. Et vous étiez présente, je suppose, dans le lot de cortège. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça fait un an maintenant qu'on se mobilise régulièrement. Pas toujours parce que c'est pas évident de faire grève. On n'a pas forcément une caisse de grève pour nous donner des salaires quand nous, on est grévistes. Donc, moi, je fais grève parce que je suis désemparée, désabusée, complètement effrayée par la caisse de l'éducation nationale. Je trouve qu'on va dans le mur, qu'on s'oriente vers une éducation à deux vitesses et les écoles publiques ont de moins en moins de moyens, de plus en plus d'élèves, plus de remplaçants pour chez nous. Donc, moi, je n'ai pas de décharge. Donc, je fais ma charge de directrice sans décharge. Donc, en plus de ma classe de grande section. Et c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et quand on nous dit, oui, mais vous aurez des primes qui compteront pour votre retraite. Pas du tout. Nous, on n'a pas de primes. Donc, qu'on arrête de raconter des histoires aux gens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on va perdre presque 1000 euros à la retraite. Et donc, là, c'est le moment de se mobiliser. Je ne comprends pas que les enseignants ne soient pas plus mobilisés parce que c'est la fin de l'éducation nationale, clairement. Donc, on comprend bien que votre message dépasse la question stricte des retraites, mais aussi un bilan général, en fait, de l'éducation nationale. Oui, 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 oui. On n'est pas soutenus. Nos inspecteurs sont pieds et poings liés. Non, personne, ni brigade, ni zile pour nous remplacer. Et voilà. Donc, on a de plus en plus de vacataires, de contractuels, de gens non formés qui sont devant élèves et qui, évidemment, se cassent le nez parce que ce n'est pas un métier qu'on improvise. Donc, voilà. Moi, je suis très défaitiste. Pas si loin de la retraite, mais je vois la retraite s'éloigner de jour en jour. Et donc, je me dis que là, ce n'est pas possible. Il faut essayer de se faire entendre, faire comprendre à M. Blanquer que ce ne sont pas les bonnes décisions qu'il est en train de prendre. Voilà. Et un des arguments du gouvernement, c'est de dire « Mais les femmes vont être les gagnantes de la réforme ». Vous répondez quoi à ça ? Du tout, du tout, du tout. Les femmes, elles ont parfois besoin de s'arrêter ou se mettre à mi-temps pour s'occuper des enfants. Et donc, tout ça va leur être retiré. Donc, les femmes auront finalement besoin de travailler plus pour gagner une retraite minimale. Donc, non, les femmes sont les grandes perdantes de la retraite à points. Les grandes perdantes. Et enfin, il y a de nouvelles mobilisations qui sont annoncées pour le 16, 17, 18. Vous serez présente, je suppose ? Oui, j'espère, j'essaierai en tout cas. Et sur ma circonscription, on a de plus en plus de grévistes aussi. Quelle circonscription ? Tavernie. Tavernie Val-d'Oise. OK. Merci beaucoup, bonne magnifique. Merci. Alors, on va essayer de se déplacer un petit peu dans le cortège, remonter un peu le cortège. Donc, pour le moment, le cortège ne s'est pas encore élancé. Le coup d'envoi était pour 13h30, mais comme d'habitude, ça prend un peu plus de temps, évidemment. Tout à l'heure, on a croisé Philippe Martinez et Yves Verrier de Force Ouvrière presque côte à côte avec aussi le nouveau secrétaire général de la FSU. On va essayer de voir si on peut les avoir à un moment du live. Alors là, on est dans le cœur, en fait, des mobilisés plutôt des professions libérales puisque là, on a, comme vous pouvez le voir, les robes noires, les avocats. Et derrière, je vois aussi les pancartes des kinésithérapeutes. Là, vous voyez les syndicats, les avocats de France devant vous. On va poursuivre un peu. On va essayer d'aller voir les kinés, donc. Il a fait grève, il a fait grève. C'est dans l'acte du groupe, c'est l'humanité.fr. C'est quelle heure ? L'humanité. Moi, j'ai l'infirmière. Allez, c'est pour le collectif. Alors du coup, on est en présence de... Vous pouvez vous présenter donc orthophoniste et infirmière. Ouais. Je m'appelle Marion, je suis orthophoniste en libéral, en Haute-Loire. Voilà, je suis montée, je suis présidente de l'association Aura, les orthophonistes. Et voilà, on est montée aujourd'hui pour protester contre cette réforme des retraites qui va nous mettre à terre. Vous êtes montée exprès à Paris pour la mobilisation. Et vous ? Alors moi, je suis Gislaine Sikre, je suis la présidente de Convergence Infirmière. Je suis de Montpellier et je viens à Paris pour manifester contre cette réforme des retraites. Et nous sommes dans le collectif SOS Retraite avec les avocats, les kinés, les pédicures-podologues, les experts comptables, les ergothérapeutes, les personnels navigants, etc. Parce que le doublement des cotisations va mettre en mal nos professions et va mettre en mal sur tous nos régimes autonomes. Donc pour ne pas qu'il y ait une disparition de nos régimes autonomes, nous sommes là aujourd'hui. Concrètement, expliquez-nous ce que va changer la réforme si elle passe pour vous. Un régime autonome, c'est un régime où les professionnels cotisent pour leur propre retraite. Elle ne coûte rien à l'État, elle ne coûte rien aux contribuables. En fait, les cotisants payent en temps réel, puisque c'est un régime de par répartition, payent la retraite. Et comme les caisses sont très... Aujourd'hui, elles ont mis des réserves de côté, ça nous permet de tenir 25 ans, normalement. Et jusque là, on n'avait pas de soucis. Sauf que comme M. Macron et l'État surtout ont des soucis dans son régime actuel et qu'il y a des caisses vides, on voudrait bien récupérer les réserves des caisses autonomes. Et vous comprenez bien qu'on ne va pas se faire voler nos réserves. Alors, le hold-up en col blanc, on n'en veut pas. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, nos régimes, ils sont autonomes, mais aussi, ils reversent pour la solidarité nationale énormément d'argent chaque année. Et en 2018, je crois que c'était 237 millions d'euros. Et on est déjà solidaires. On est autogérés. Ça fonctionne. Alors, on ne dit pas que c'est la panacée. Mais là, concrètement, Macron et son gouvernement vont nous jeter dans une réforme complètement floue. Le projet de loi ne détaille pas du tout comment il le finance non plus. Il faut savoir que si on nous baisse la CSG, par exemple, alors déjà, ça ne couvrira pas le reste à charge. Mais en plus, ça va baisser les recettes de la sécurité sociale. Ça veut dire que tout le monde va le payer. C'est où nous, les patients, vont le payer parce qu'il va y avoir des économies de dépenses de santé. Ou alors, Macron va devoir, le gouvernement va devoir réabonder les caisses de la sécurité sociale. Et ça veut dire plus d'impôts pour tout le monde. Donc, c'est ni fait ni affaire, cette réforme. Il n'y a rien qui est détaillé. Tout est flou. On nous demande de dire oui pour quelque chose qui n'est pas chiffré, qui n'est pas préparé, qui est mal ficelé. Et on peut, c'est inacceptable, c'est pas possible. Merci beaucoup. Bonne nuit. Donc, vous voyez, profession libérale qui sont présente dans le cortège. On a vu orthophonistes, pardon. On a vu les avocats. On a vu les kinésithérapeutes qui sont là aussi. Et les infirmières libérales. Alors, on va remonter un peu. Il y a un cortège attaque. Attaque black rock, là-haut. Avec des corbeaux black rock. Que vous pouvez voir au fond. Alors, on va la refaire. Donc, j'ai répliqué le cortège. Et là, c'est une partie du cortège. Une partie du cortège manifestement féministe. Donc, de bien vouloir laisser l'espace, vous allez voir. Donc, je vous réexplique comment ça va se passer. On a les femmes en bleu devant qui dansent. Je crois qu'on va avoir le droit à un punning, justement. Voilà. Dans les bleus, vous mettez bien. Et vous essayez de... Ah, ça... C'est un cortège de femmes. Et... Ah, oui. Oui. Pourquoi pas. Est-ce que... Essayez de faire des lignes. Voilà. Et de sorte que vous ne cachez pas les unes les autres. Bon, là, ça en va, il y a pas encore la place. Donc, comme le cortège sera mobile. Quand on va avancer, il faut vous dire que tous les pas qu'on fait, il faut essayer d'avancer. Donc, même le fameux mouvement point levé qu'on faisait sur place au capulet, ben là, on l'avance. Donc, tous les pas qu'on fait, le but étant d'avancer. Quand ça se passe, quand ils sont en place, quand ça avance, on avance. Donc, d'abord, comme je disais, les femmes en bleu, on essaye de faire des belles lignes, de sorte qu'on soit toutes. Après, il y a derrière, et sur les côtés, les boutons BlackRock qui interviennent à la fin de la chorégraphie. Et derrière, et après, il y a la banderole unitaire féministe. Et en fait, le reste des visuels, c'est important qu'ils soient derrière cette banderole unitaire. Voilà. Donc là, est-ce que vous êtes prêtes pour refaire un... Voilà, donc tous les autres visuels qui ne sont pas à l'unitaire, c'est bien derrière la grande banderole, ouais. Voilà, en gros, on a la banderole et les boutons, en gros. Les femmes de vente, boutons et banderole. Voilà, on va la faire. Vous êtes prêtes ? Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Bravo, j'ai vu 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 ! À cause de ma grève ! C'est pas de la brève ! Tu déconnes, on se laisse pas faire ! Tu prends tout, on déconnes ! Ton simple en retraite, tout jette dans la pétalité ! Ta retraite, à point n'aime pas, les petits jobs ont pointillé ! Moi, tu vois, je faisais reprendre ! À cause de Macron, c'est la chute des pensions, pour toi tout émanons ! À cause de Macron, en pleine danse nous serons, faut que dire ce que c'est bon ! À cause de Macron, on disait pollution, à cause de Macron ! À cause de Macron ! La décennie, c'est le mot qui vient, quand je pense à mes copines ! Envoie-tu les jeux des mers ? Pour nous, c'est la galère ! J'allucine pour nos grosses tripes, ça volait pas un centime ! Fais-tomper, mais la lutte, oui, c'est notre ski ! À cause de Macron ! La crosse prend nos pognons, capitalisation ! À cause de Macron ! Ma moitié m'offre ses groupes, moins de pension, de rédaction ! À cause de Macron ! On aura moins d'euros ! À cause de Macron 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 ! Qu'est-ce qui est qu'une ? J'ai tué, c'est ta galère ! Aaaaah ! C'est ma faute de Macron ! Et c'est la fin ! Tu sais surtout les femmes qui friment. APF chômage les plus précaires Que les femmes toujours vides comme hier ! C'est la faute de Macron ! Et c'est la fin ! Je le vois maintenant qui est très difficile ! C'est quoi ce pic ? Un mâtre nomade ! Je sais qu'ils menés de cette occasion ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Est-ce que vous pouvez juste vous présenter déjà et dire quelle profession vous exercez, pourquoi vous êtes là ? D'accord. Moi, je suis bibliothécaire, je suis agent territorial pour une commune. Donc voilà, je suis là parce que je pense que c'est important de continuer à lutter, même si ce n'est pas simple. Mais il va falloir que le projet soit retiré. Et donc voilà, je pense qu'on était nombreux jeudi. Il faut continuer. On est encore plus nombreux, j'espère, un samedi. J'espère vraiment. Moi, je suis bibliothécaire, donc je travaillais aujourd'hui. Je suis gréviste, on a fermé la médiathèque. On a fait un piqué de grève ce matin devant la médiathèque pour informer les gens. Alors là, je l'ai dans mon sac, mais on a fait une bibliographie, une sélection de documents comme on sait faire sur la réforme, sur les retraites. On essaye par des actions d'informer les gens parce qu'on pense que vraiment, sur tout ça, les gens manquent d'infos quand même encore. Et puis on espère qu'aujourd'hui, on sera encore plus nombreux et que le privé va rejoindre. Expliquez-nous comment on fait pour, par exemple, vous n'êtes pas en grève depuis 38 jours, je suppose, de manière continue, mais comment on fait pour se remettre en grève encore et encore et maintenir le bras de mer ? Je ne suis pas en grève reconductible, mais je dois être à mon 13 ou 14e jour de grève. Je pense qu'il y a une énergie collective. Il y a quand même quelque chose de très fort à ce niveau-là. Après, je pense qu'il faut continuer à faire les... Il y a ceux qui ne peuvent pas faire grève. Donc moi, je considère que si on peut le faire, il faut continuer à le faire. Voilà, il faut que ceux qui peuvent continuer à faire grève fassent grève. Et ceux qui ne peuvent pas faire grève, il faut qu'ils donnent dans les caisses. En fait, il y a des caisses qui... Voilà, les caisses de grève pour pouvoir donner. Et ne serait-ce que soutenir symboliquement. En fait, si l'opinion publique reste favorable, on a un lever de pression à maintenir. Parce que plus l'opinion publique continuera de soutenir les grévistes, plus le gouvernement pourra peut-être plier. Donc voilà, oui, continuer à faire grève, c'est important. Ce n'est pas facile tous les matins. On a fait quelques blocages de dépôts. Moi, je suis fonctionnaire territoriale, mais j'ai fait aussi des blocages de dépôts RATP avec des enseignants. Je crois que ce qui est hyper... Cette fois-ci, ce qui est hyper porteur, c'est qu'on est très, très nombreux en interpro. Et ça, ça donne aussi une belle énergie, en fait, que ce soit différents métiers. Voilà. Merci beaucoup. Là, nous, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est une case de grève locale pour notre établissement. On la voit bien, c'est celle-ci, voilà. C'est « home made ». Parce qu'on a pas mal de collègues qui sont en grève, qui ont fait des reconductibles depuis le 5 décembre. Et que de le faire de manière, on va dire, officielle, déclarée, c'est très compliqué. On garde notre énergie pour être là à chaque manifestation, pour faire des actions localement. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a déterminé nous-mêmes, en Assemblée Générale, comment on allait gérer notre case de grève seule. Et puis, d'essayer de durer le plus longtemps possible. Et idéalement, on aimerait pouvoir reprendre le relais des cheminots et avancer. Malheureusement, le corps enseignant est un peu difficile à bouger, là. Donc, on n'est pas hyper nombreux. Mais voilà, on est une bonne vingtaine à rester mobilisés dans notre établissement et à être de toutes les actions possibles. Tout à l'heure, on parlait avec une directrice d'école aussi, qui regrettait que le corps enseignant ne soit pas plus mobilisé. Pourquoi ? Vous expliquez ça. Je pense qu'on est assommés par la réforme. Nous, on est en lycée, par exemple. Il y a beaucoup d'énergie à essayer de faire au mieux pour nos élèves avec la réforme. Et les gens ont du mal à dire non complètement et à accepter d'abandonner leurs élèves, entre guillemets, pour aller lutter. Il y a toujours la bonne conscience professionnelle en arrière-plan qui fait qu'on ne veut pas perdre avec des terminales. On ne peut pas abandonner les premières qui sont sur le point de passer les premières épreuves. Même si là, le blocage des épreuves, justement, parce que rien n'est prêt, le ministère vient, par exemple, moi, je suis prof de langue, a changé hier les grilles de notation qu'on avait seulement eues en décembre pour des épreuves qui arrivent dans 10 jours. Donc voilà, il y a toute cette énergie-là qui est dépensée. Et on a du mal à les mobiliser pour... Vous dire que le ministère répond par des mesures un peu d'urgence, de bricolage ? Oui, c'est ça. On est vraiment dans du grand n'importe quoi. Et un mépris pour notre travail hallucinant, quoi. Là, nous, en langue, en anglais en particulier, on vient d'avoir la nouvelle qu'ils allaient inventer une deuxième spécialité. Moi, j'enseigne déjà la première. Ça a demandé une somme de travail astronomique pour se caler sur leurs exigences. Et maintenant que c'est trop difficile, comme on l'avait dit l'année dernière, quand on s'est battu contre cette réforme, ils inventent un nouveau truc qui n'a ni queue ni tête, qui est en fait ni plus ni moins que le tronc commun, c'est-à-dire ce que les élèves font déjà dans leur classe d'anglais normale. Et il va falloir refaire un programme l'année prochaine. Enfin bon, on marche sur la tête, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Mon courage. Merci à vous. Merci à vous. on va faire une petite pause dans le live on va couper et puis on va bientôt revenir vers vous quand le cortège aura commencé à se déplacer à tout à l'heure